Générique 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 Bonjour à tous, c'est Générique Star et aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais présenter un autre widget qui permet d'avoir la météo et pourquoi je le présente parce qu'il y a déjà le widget d'Apple d'US qui est intégré depuis l'US 5 de défaut mais qui n'est intégré que sur les iPhone, iPod Touch et là je présente ce widget en fait c'est pour iPad c'est pour les utilisateurs d'iPad principalement mais sachez qu'il est fonctionnel avec les iPhone iPod Touch mais moi je le présente pour iPad donc c'est NC Google Weather c'est un widget qui prend la météo sur les serveurs de Google donc il est disponible gratuitement sur la source de Monde My Eye voilà donc une fois que vous l'installez confirmé il faudra aller dans les réglages dans la section Notifications donc Notifications et puis ce sera tout en bas moi je l'ai directivé donc cliquer dessus et moi je vous conseille à l'aide de le mettre tout en haut comme ça et vous le mettez dans le haut comme sur un iPhone une fois c'est donc vous allez voir il m'a marqué first run et puis il y aura London directement london ça marque en anglais mais voilà je vais déjà vous me présenter c'est en anglais malheureusement mais on comprend un peu et c'est un avantage comparé à celui d'Apple ce qui est mieux donc le Cloudy c'est un temps nuageieux 21 degrés humide donc j'ai juste bon il y a juste un message voilà bon bref voilà donc humidité 46% etc vous avez la semaine voilà donc si vous connaissez les jours en anglais et ce qui est bien comparé aux autres c'est que pour le configurer c'est très très simple vous à peine vous rentrez là ou avec le Playday moi j'habite à Toulouse donc j'ai maintenant ma ville Toulouse tac voilà ça fait ça retour et vous revenez et puis là Toulouse directement mais là il y a des avantages c'est que c'est trop trop lent Toulouse mais voilà il y a le temps et tout voilà donc c'était assez ça donc c'était Jarextail pour me présenter un nouveau un autre widget météo et qui marche pour iPad donc c'était Jarextail pour la présentation du widget ainsi Google Weather donc à la prochaine pour une future vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo c'était Jarextail